et les premières lois anti-juives de octobre 1940. Au nom de cet antisémitisme d'État, les Juifs sont exsuls de la fonction publique, de la presse et du cinéma. Pierre Laval n'est pas à l'origine de ces mesures, mais il laisse faire, même s'il organise avec l'aide de son gendre René de Chambrun, une filière pour permettre aux intellectuels juifs en danger de gagner les États-Unis. En fait, la passivité de Laval devant les exigences des occupants allemands s'explique par une soif du pouvoir forcené. Laval prépare l'avenir, un avenir qu'il imagine volontiers sans Pétain, pour lequel il n'éprouve plus désormais que compassion et mépris. Avec son vieil ami d'avant-guerre Otto Abetz, il réussit à monter en octobre 1940 la rencontre de Montois entre Pétain et Hitler. Un film saisissant où le grand soldat que le monde entier admire se montre devant le vainqueur aussi grand qu'il fut héroïque aux jours sombres de l'armistice. Accompagné par M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, le chef de l'État va s'entretenir de la reconstruction de l'Europe avec le fureur chancelier dont les paroles d'accueil rendront hommage à sa valeur, à son courage, à sa sagesse. C'est pour complaire aux autorités allemandes, et sans en référer à Pétain, que Laval lance à la radio le 22 juin 1942 cette phrase terrible. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. » Une phrase lourde de conséquences qui le poursuivra jusqu'à son procès en 1945. Dans le même temps, l'été 1942 voit se développer une terrifiante propagande antisémite dans la presse, dans le cinéma, comme dans la chanson. « Il se fête avec sa bande, prêteur ou carambouilleur, pas besoin qu'on vous le demande, vous répondez tous en chœur, c'est Liupin, c'est Liupin, c'est toujours le seul Liupin. » Cette campagne est de toute évidence destinée à anesthésier l'opinion publique face au durcissement des mesures anti-juives, en particulier le port de l'étoile jaune, imposé à tous les juifs âgés de 6 ans et plus.